bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 47 sur le cours d'études fonctions numériques niveau bac 1 science mat l'année scolaire 2021-2022 Montrez que le point oméga est un centre de symétrie de la courbe célèbre. Petit temps f de x est égal à racine carrée de 3 cosinus de 2x plus sinus de 2x et oméga de coordonnée pi sur 3 0. Petit 2 f de x est égal à sinus x plus 1 demi sinus de 2x plus 1 tiers sinus de 3x et oméga de coordonnée pi 0. Prenez votre key d'exercice et copiez ces données. Vous allez prendre votre key d'oméga et vous allez montrer que ce point oméga est un centre de symétrie dont chacune vient dans chacun des courbes représentatives des deux fonctions que vous voyez ici. Passons maintenant à la correction. Réponse. Petit 1 Petit 1 Petit 1 On a f de x Égale à racine carrée de 3 cosinus de 2x Plus sinus de 2x Et oméga de coordonnée pi sur 3 sur 0. Donc notre objectif c'est de démontrer que ce point oméga de coordonnée pi sur 3 0 est un centre de symétrie de la courbe représentative dans notre fonction f. D de f de f c'est R. Première état. Montrons que, montrons que, quel que soit x appartenant à D de f, 2a moins x appartient à D de f. A c'est l'abscisse du porméga, c'est à dire pi sur 3 2 ou pi sur 3. moins X appartenant à D2R X appartenant à D2R implique que X appartenant à R ceci implique que 2 pi sur 3 moins X appartenant à R 2 pi sur 3 il appartient à R, X appartenant à R donc la différence de l'ombre réel est un nombre réel donc 2 pi sur 3 moins X appartient à D2R ce qu'il faut démontrer maintenant deuxième étape montrons que montrons que quel que soit X appartenant à D2R F de 2A moins X est égal à 2B moins F de X c'est à dire F de 2 pi sur 3 moins X est égal à 2B c'est à dire 2 fois 0 moins F de X 2 fois 0 c'est 0 donc ce sera moins F de X donc il suffit de montrer que 2 F de 2 pi sur 3 moins X est égal à moins F de X ça c'est moins F de X donc je vais commencer par F de 2 pi sur 3 moins X et je dois trouver finalement que ceci est égal à moins F de X c'est à dire 4 pi sur 3 moins 2X c'est à dire 4 pi sur 3 moins 2X c'est à dire 4 pi sur 3 moins 2X et vous savez P de plus sin plus sinu de pi plus sinu de phi plus sinu de 3 moins sinu de phi plus sinu de phi plus sinu de phi qui Niger 2X c'est à dire 5 Hoi sinu de phi plus sinu de phi plus sinu de phi et ese alfa plus sinus pi plus alpha, c'est moins sinus alpha donc plus, et bien je peux mettre directement moins sinus 2 puits sur 3, moins 12 la racine carrée de 3 ce n'est pas un facteur commun de tout ça, donc j'ai limite cette parenthèse, oui donc je peux factoriser par moins, ça donne moins racine carrée de 3 cos unus de pi sur 3, moins 2x, cos unus de pi sur 3, moins 2x, plus sinus pi sur 3, moins 2x vous savez que cos unus A, moins P, c'est cos A, cos B, plus sinus A, sinus P, donc ça donne C'est moins RACIAL 3 facteur 2 je m'excuse pour voir la cohage je répète ça C'est moins RACIAL 3 facteur 2 cosinus pi sur 3 cosinus de 2x plus sinus pi sur 3 sinus de 2x puis sinus a moins b c'est sin a cos b moins cos a sin b donc c'est sinus pi sur 3 cosinus de 2x moins sinus pi sur 3 cosinus de 2x voilà ça donne moins toujours à l'extérieur de RACIAL 3 facteur 2 cosinus pi sur 3 c'est 1 demi donc 1 demi cosinus de 2x plus sinus pi sur 3 c'est RACIAL 3 sur 2 plus sinus pi sur 3 c'est RACIAL 3 sur 2 cosinus de 2x puis cosinus de 2x moins 1 demi cosinus de 2x puis je ferme la cohage RACIAL 3 RACIAL 3 sur 2 cosinus de 2x parce que 1 demi cosinus de 2x parce que 1 demi plus 1 demi cosinus de 2x puis RACIAL 3 fois RACIAL 3 sur 2 sinus de 2x et ROACIAL 4 fois RACIAL 3-H Lorsqu'on développe ce produit, on va travailler avec R3K3 sur 2 cos 2x, mais j'ai réalisé R3K3 sur 2x R3K3 sur 2x, 1C2x, 1-1.5 sinus 2x Et 3-1C2 sur 2x, donc ça donne moins Oui, j'ouvre la collade racicale de 3 cosulus de 2x plus, tout simplement, sinus de 2x. Eh bien, ceci n'est que f de x. Donc, ceci est égal ou moins f de x. Conclusion. Le point, le point oméga de cordon épi sur 3, 0, est un centre, est un centre de symétrie de la courbe serre. Comme vous voyez ici, voici la courbe représentative de notre fonction f, direct. Comme vous voyez, il est périodique. Voilà, f de x, comme vous voyez, c'est racicale de 3 cosulus de 2x plus sinus de 2x. Le point oméga de cordon épi sur 3, 0, est un centre de symétrie de cette courbe représentative de cette fonction. Donc, bien sûr, il y aura d'autres centres de symétrie. Et là, il y a un centre de symétrie. Donc, j'ai pris un point M quelconque de la courbe f, cf, et j'ai pris son image par la symétrie centrale de centre oméga. Vous voyez ici, si je déplace M sur la courbe, cf, M' se déplace sur la même courbe. Cela veut dire que l'image de n'importe quel point M par la symétrie centrale de centre oméga, c'est un point qui appartient à la même courbe, cf. Donc, il est globalement invariant. Les pointées de change dans les images, vous voyez qu'il y a une image de la courbe, cf, c'est elle-même. Vous voyez ? Petit 2, on a f de x qui est égal à surus x plus 1 de 8, surus de 2x plus 1 tiers surus de 3x et oméga de courbe en est 1, 0. Donc, on va montrer que ce point oméga de courbe en est 1, 0, non, c'est pi 0. Ici, c'est pi. On va montrer que le point oméga de courbe en est 1, 0, est un centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. Tout d'abord, le domaine de définition, cf, de f, c'est R. Premier état, montrons que, quel que soit x appartenant à d2R, 2 fois a moins x va appartenir à d2R. a, ici, c'est pi, c'est l'abscisse du courbe en est 1, 0, 2 pi moins x doit appartenir à d2R. Ceci implique que 2 pi moins x appartenant à d2R, puisque 2 pi il appartenir à R, alors 2 pi moins x va appartenir à R. La différence de nombre réel, qui est un nombre réel, ceci implique que 2 pi moins x appartenant à d2R. Puis, montrons que, montrons que, quel que soit x appartenant à d2R, f de 2R moins x est égal à 2B moins f de x. a et b étant donné, ce sont les coordonnées du point oméga. Donc, f de 2 pi moins x, a, c'est égal à 2B, c'est sur 2F0 moins f de x. Ceci est égal à moins f de x. Donc, je dois démontrer que, f de 2 pi moins x est égal à moins f de x. Donc, je vais partir de f de 2 pi moins x. Ça donne, sinus de 2 pi moins x, plus L2B, sinus de 2 facteurs de 2 pi moins x. Ça, c'est 2. Plus, un tiers, sinus de 3 facteurs de 2 pi moins x. Sinus de 2 pi moins x, c'est sinus moins x, parce que la fonction sinus est périodique, de période 2 pi. Donc, sinus de 2 pi moins x, plus L2B, sinus de 4 pi moins x, plus L2B, sinus de 4 pi moins x. Plus, un tiers, sinus de 6 pi moins x. Sinus de 4 pi moins x, est égal à sinus de 2 pi, puisque la fonction sinus est périodique, de période 2 pi. Donc, 4 pi, c'est égal à plus de 2 pi. Donc, 4 pi, c'est égal à plus de 2 pi. Donc, ça donne, sinus de moins x, qui est égal à moins sin de 6. Donc, ça donne, sinus de moins x, qui est égal à moins sin de 6. Plus, un tiers, plus L2B, fois sinus. Sinus de plus de 2 pi moins x, plus L2B, c'est égal à plus de 2 pi moins x, plus L2B. Donc, ça donne, vous regardez, 2 facteurs de 2 pi moins x, qui est égal à 4 pi, 2 fois moins x, qui est égal à moins 2 pi. Donc, ça donne, vous avez trois facteurs de 2 pi moins x, qui est égal à 6 pi, moins 3x. donc ça donne sinus moins 2x plus 1 tiers de sinus de moins 3x pour la même raison que sinus est une fonction périodique de période 2pi donc 2pi m'est à travers 3,3 m'est à travers 3,3 m'est à la même position du déclare donc moins sinus x, moins 1 demi sinus de 2x, moins 1 tiers sinus de 3x je factorise par moins 1, donc moins entre parenthèses, sinus sinus x, plus 1 demi sinus de 2x plus 1 tiers sinus de 2x et bien sûr ceci n'est que f de x donc ceci est égal à moins f de x ce qu'il faut démontrer maintenant au résultat final, conclusion, nul point oméga de coordonnées pi 0 est un centre de symétrie bien sûr de la courbe cf voici la courbe représentative de notre fonction f tu vois ici, m vh'x' tous t'sex cerebral sinus x plus 1 demi sinus de 2x plus 1 tiers 0 0 il y a des fonction des choses, ça va être bizarre, mais c'est vrai. Je l'ai déjà vu. Je vais faire un peu de choses à ce moment-là. Tu ne vois pas ce que tu veux voir. C'est là-du-ru. C'est là-du. C'est là-du et là-du. C'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. Donc, c'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. C'est là-du. le période on a fait un peu le nombre car elle a fait un peu ce que nous avons il y a un nombre il y a un peu il y a un peu la période tout simplement on a fait l'information on a fait un transaction sur l'axe des abscisses c'est la courbe c'est la partie c'est la translation d'un vecteur T bien sûr de coordonnées la distance avec 0 c'est le vecteur de translation je trouve le centre de symétrie c'est l'oméga de coordonnées pi 0 pi 0, c'est le centre de symétrie j'ai pris un point quelconque de la courbe C c'est un autre point qui appartient à la même courbe C c'est c'est un centre de symétrie de notre courbe représentative de la fonction c'est ok c'est un centre de symétrie c'est un centre de symétrie c'est un centre de symétrie de la paraporte de la paraporte de la paraporte de la paraporte basné sur le point c'est un- AT de la paraporte de la paraporte d'un 15 tel Moi, j'étais là, c'était plein. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. Donc, on va voir la partie de l'hier à l'hier, de la période, tu vas-tu pas voir. Il n'a pas de conséquence, mais il n'a pas de problème. En tout cas, nous devons aller à l'hier. Nous devons aller à l'hier de la construction. Nous devons aller à l'hier de la construction des copro-presentative des fonctions numériques. Mais ça c'est le problème. Nous devons aller à l'hier. qu'on a concavité. Il y a concav, il y a convex, il y a concav, il y a concav, il y a concav, il y a concav. Il y a un point d'inflexion. Si tu change la concavité, tu dois-le avoir un point d'inflexion. Il y a un changement de concavité, de points d'inflexion. C'est un autre point d'inflexion. Il y a plusieurs points d'inflexion ici, dans cet écran. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de l'antipopie du collège Boursé d'Etat de Marrakech. A très bientôt.